Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place désormais à notre grand angle. 35 ans après son documentaire journal de campagne, Amos Guitaï se rend à nouveau en Cisjordanie pour son nouveau film, À l'Ouest du Jourdain, qui sort cette semaine en France. Bonsoir Amos Guitaï. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes cinéaste israélien. Vous nous emmenez dans votre nouveau documentaire à la rencontre au fond de celles et ceux qu'on n'entend plus quasiment dans les grands médias israéliens et palestiniens qui tentent de dépasser les conséquences de l'occupation qui durent depuis plus de 50 ans. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. C'est un motif de dépasser les décisions qui sont de dépasser des décisions dans le livre de l'évolution dangereuse. Le livre livre se développe est créé en train de construire des décisions de coupures et il s'accélérera en façon assez suffisant de des conditions des conditions. Il y a une des conditions de politiquerangère. C'est à mes enfants, je vous l'ai dit, on avait regardé leur vie. Je vous l'ai dit. ... ... ... ... ... ... à l'ouest du jour d'un amos gitaille pourquoi avez-vous choisi de montrer de donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas renoncé au fond à la réconciliation moi je cherchais des fissures dans les murs parce qu'il y a un mur de haine qui est très nourri par les dirigeants et je crois qu'il y a aussi des groupes de très courageux d'organismes de human rights c'est droit de l'homme et je crois qu'ils sont des gens très honorables c'est-à-dire qu'il y a Breaking the Silence il y a des B'Tselem il y a des rabbins for human rights il y a des séries de gens qui sont vraiment très très touchants par cette peur ferveur de continuer de créer un dialogue aussi il y a d'artiste il y a des comédiens il y a des groupes de théâtre comme le théâtre arabe de Haïfa qui malheureusement est menacé El Midan alors j'ai trouvé qu'il faut il faut rendre hommage à tout ce groupe alors des activistes on va en parler on va voir ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils vous ont raconté mais aussi un homme un homme qui plane sur votre documentaire ou plutôt de Yitzhak Rabin votre film d'ailleurs n'est pas encore sorti en israël il sortira le 31 octobre au jour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste juif il ya aussi l'image de Yasser Arafat on les a vu lors des accords d'Oslo de quoi êtes vous nostalgique au fond c'est pas une histoire de nostalgie mais je trouve qu'il faut regarder des fois le passé pour voir des idées pour l'avenir comme le surtout le présente et coincé et bloqué c'est-à-dire il ya aucune ouverture de dialogue sans sert entre les israéliens les palestiniens des fois il faut regarder dans le passé de voir ce moment assez rare dans laquelle il y avait un effort se concentrer de deux côtés d'essayer de trouver un mot de suivant dit et je crois que cette volonté politique elle manque mais nous on est strictement des cinéastes vous savez l'art on n'a pas de vrai pouvoir on a des on peut dire de pouvoir symbolique il faut commencer par par dire quelque chose il ya des propos très forts dans votre documentaire qui vont sans doute bien entendu être beaucoup commenté en israël vous avez notamment interrogé un journaliste célèbre du quotidien progressiste arrête il s'appelle harry chavit il explique que bientôt le nombre de colons va atteindre 750 mille en cisjordanie et que cela va conduire à l'autodestruction de l'état d'israël est ce que vous pouvez nous expliciter ce qu'il vous dit en fait à ce moment là c'est à dire la question est qu'est ce que qu'est ce qui peut être la solution politique est ce que ça va être une domination israélienne sans aucun droit aux palestiniens et je crois que ça c'est effectivement un scénario catastrophique je crois que toutes les sociétés vous savez ils ont besoin de l'autre c'est à dire europe elle a besoin de l'autre et les besoins des migrants pas strictement pour des choses utilitaires c'est-à-dire comme demande d'oeuvre mais on a besoin de l'autre pour définir aussi notre identité humaniste alors je trouve que si israël continue les démarches d'exproprier des terres d'installer des colons pour fragmenter le territoire palestinien il n'y a pas il n'y a pas une possibilité il n'y a pas une perspective politique des divisions des territoires en fait harry chavit vous dit l'israël sera confronté à deux solutions vu que les populations seront imbriquées elles le sont ou bien israël donne les mêmes droits aux palestiniens reste une démocratie mais n'est plus un état juif ou bien ils ne donnent pas les mêmes droits aux palestiniens et dans ce cas là ce ne sera plus une démocratie vous savez moi je peux pas reconstituer les discours de chaque protagoniste du film c'est à dire moi j'ai un grand collectionneur de contradictions j'adore les les contradictions et comme je vois des des choses très fermées très indoctrinaires style et les films de michael moore je commence de voir des réserves pour moi il faut regarder les points de vue il faut qu'on faut voir des dialectiques des lectures d'histoire alors le film trop hermétique qui disent strictement un point de vue unitaires même si je suis d'accord pour leurs arguments politiques je suis pas d'accord avec les démarches cinématographiques justement vous avez rencontré aussi deux jeunes femmes de colonnes l'une d'entre elles vous racontent qu'elle a été agressée au couteau par un palestinien alors qu'elle était enceinte elle s'en est tirée qu'est ce qui vous a frappé dans le discours des colons que vous avez rencontré c'est à dire comme j'ai dit depuis le départ que j'ai cherché des gens qui qui break the wall qui casse la mer ouais alors j'ai cherché des contradictions aussi chez les colons j'ai tombé sur des femmes colons de colonie qui s'appelle l'être quoi ouais et qui est effectivement elle qui est un qui était pointu indé par un parent palestinien mais malgré tout ça il dit qu'il faut trouver un mot 12 et 20 des retrouvés faut reconnaître l'autre alors je trouve qu'au delà de sept membres moment très sombre et très bloqués avec strictement de mort de haine je cherchais partout cet organisme des gens qui vont nous amener peut-être à la prochaine et à redonner de l'espoir peut-être aussi il ya notamment cet israélien qui lui a épousé la cause des bédouins qui les défendent et qui dit le judaïsme c'est avant tout une idée de justice au fond à travers cet homme vous essayez de redonner justement un espoir de dialogue au moins parce qu'on ne les voit pas ces gens là encore le rôle des juifs pendant des siècles c'était d'être cet autre parce que les juifs et les communautés juifs dans le monde entier dans les diasporas ils ont gardé leur identité qui était différent de la société majoritaire mais comme ils ont beaucoup insisté sur leurs droits ils ont aussi élargi le sens de human rights des droits de l'homme dans un sens plus large et c'est pour ça je trouve qu'il faut qu'israël reconnaît et respecte des droits des palestiniens et aussi des droits des citoyens arabes à l'intérieur d'israël il ya une scène très touchante très émouvante très forte dans votre documentaire à l'ouest du jour d'un ce sont ces femmes que vous avez rencontré le cercle des parents de bejala c'est à deux kilomètres de de bethléem qu'est ce que ça vous a apporté à vous d'aller rencontrer notamment l'a vu dans la bande d'audience cette femme palestinienne qui dit pour moi en face n'est pas une femme israélienne c'est une femme en deuil qui a perdu son fils c'est tout ce groupe là que je trouve qu'ils sont vraiment remarquables c'est à dire qu'il ya des groupes des gens qui malgré qu'ils sont harcelés par le pouvoir parce que vous savez l'impact des gouvernements comme celui-là il est surtout très fort sur l'intérieur des pays c'est à dire sur les artistes sur les systèmes d'éducation nationale c'est à dire maintenant on n'a plus le droit d'apprendre les poèmes de Mahmoud Darwish je trouve que c'est le problème pas qu'on est on peut être d'accord ou pas d'accord avec Darwish mais il faut connaître le point de vue de l'autre alors il faut je crois qu'il faut continuer d'aider de souligner de rendre hommage aux gens qui qui comme il y a une actrice et nath weizmann il a des autres qui veut garder cette ouverture vers l'autre il y a le mot si utopie qui revient beaucoup chez les activistes notamment de breaking the silence c'est aussi de betselem le mot utopie il est très fort il revient beaucoup au fond dans cette région du monde moi je crois beaucoup dans le pouvoir des idées tout ça les gens ils croient que les pouvoirs c'est seulement le mitraillais ou l'argent mais les idées aussi sont fait avancer le monde il faut pas perdre des fois dans les utopie l'avenir même si c'est j'en considère naïve mais il faut commencer quelque part peut-être que benyamin netanyo verra votre documentaire l'actuel premier ministre israélien une question que je trouve très pertinente que vous posez à l'un de vos interlocuteurs c'est de lui demander benyamin netanyo est-il un idéologue ou un opportuniste qui aime le pouvoir est ce que vous êtes sorti de ce documentaire avec quelques réponses écoute moi j'ai pas d'idées tranchées de qu'est-ce que qu'est ce que son projet qu'est ce que son perspective et comment il va avancer les choses je crois qu'il est actuellement il est très préoccupé des de political survivors et je crois que le problème c'est pas son destin personnel mais c'est plutôt qu'est ce qui va arriver avec ce projet d'israël c'est un pays qu'il ya des gens formidables créatifs mais il ya aussi des vrais débats intérieurs dramatiques et moi je trouve qu'il faut soutenir celui là qu'il faut protéger le projet d'ouverture en israël pas les fermetures l'autocratie les overdose religieux etc on a assez dans cette région c'est à dire cette région ils souffrent des chaque chaque petit groupe avec leur dieu et l'autre n'existe pas il faut que l'autre existe comment les israéliens voient-ils justement ce qui se passe dans la région la montée en puissance de daech même si cette organisation subit en ce moment des coups de la part de la coalition internationale le liban toujours fragile la guerre en syrie ce qui est perceptible quand même dans votre documentaire je vous pose la question parce que c'est le sentiment d'être constamment menacé à la fois côté palestinien à la fois côté israélien que son existence même est menacée écoute je crois que c'est un bon signe vous savez les gens de mon métier de showbiz il adore d'être aimé par tout le monde moi je trouve que j'aime pas tout le monde il ya certains que je n'aime pas et je trouve que c'est normal que les films sont ils contribuent à ce débat mais il n'y a pas ils sont pas d'un côté ou un autre vous étiez parti à la recherche d'un petit espoir de paix est ce que vous l'avez trouvée oui je trouve que tout cet organisme ils sont mon espoir de paix parce que c'est si on tient la main comme et betselem et comme les rabbins de human rights comme le fan de comme le journaliste et guidon la vie et d'aller chercher des histoires particulières de dire que de toute façon si on attend de forever pour l'homme politique qui veut faire le boulot on est on était très déçu alors il faut qu'il est en action civile et cet modèle là il est même valable pour europe c'est à dire il faut qu'à europe aussi les gens comprennent que la politique c'est la politique il faut aussi aller d'être engagé individuellement juste une dernière question en quelques mots quel est votre rapport à la langue française israël est un pays francophone tv 5 mondes y est beaucoup regardé on y parle aussi beaucoup l'anglais en dehors de l'hébreu et de l'arabe bien entendu quel est votre rapport à cette langue comment l'avez-vous apprise écoute j'ai appris de mon école primaire et à haïfa je crois à un mec qui te connaît beaucoup mieux l'arabe que moi malheureusement je trouve que j'ai je trouve qu'il faut connaître les langues de l'ordre c'est à dire beaucoup d'interlocuteurs dans le film côté palestinien ils sont plus libres malgré qu'il ya des arabes aussi mais je trouve que c'est une pas nécessaire de comprendre les langues de nos voisins merci beaucoup à mosguita et d'être venu nous parler de votre nouveau documentaire ça s'appelle à l'ouest du jourdain sorti donc cette semaine ce mercredi en france et on l'a dit en israël le 31 octobre merci à vous merci